quatre sujets voilà on aura cette histoire qui se passe régulièrement de toutes les façons je vais lire les titres alpha connaît et son groupement ethnique pourquoi tant de haine contre la communauté soussous ça ce sera le premier point le deuxième point sera tous les opposants à ce régime délinquant moribond sont à respecter et à soutenir troisième point alpha connaît et les enfants tranquilles quatrième point ça sera la réaction de makisal et le général ambalo sisoko par rapport à ce que vous savez leur traité je sais même pas quoi là comment ça va j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous allez tous bien essayer de partager la vidéo pour qu'on puisse commencer parce que quand on fait pas les directs donc vous savez qu'on a des restrictions sur nos pages c'est pas évident il ya ce côté aussi donc il faut partager plus parce que même quand on partage ça ne les vues ne suivent pas forcément donc vaut mieux encore partager commenter liker et tout pour que ils sachent que ça passe parce que ça eux que ça dérange si ça ne les dérange pas je pense que c'est pas ça c'est pas des pages et brogan je vais très bien et j'ai fait un direct quel jour c'est lundi ou mardi je sais pas lundi ou mardi j'ai fait un direct je crois non je sais pas lundi ou mardi ou en tout cas lundi ou mardi je sais plus voilà voilà donc moi je vais commencer il faut essayer d'arriver à 200 pour qu'on commence parce que je répare la marina comment ça va merci 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 à toi aussi mariam ambalo on va parler de on va parler de ambalo un peu rapidement je sais pas voilà donc essayer de partager un peu pour qu'on puisse commencer et puis je vais laisser les gens intervenir c'est le même numéro je vais donner le numéro maintenant pour ceux qui sont en france ça sera le 06 27 85 89 96 donc 06 27 85 89 96 ceux qui sont en france ceux qui sont à l'étranger vous vous appelez à partir d'un whatsapp ça sera le 0 0 0 33 6 27 85 85 89 96 0 0 33 6 27 85 89 96 encore ceux qui sont à l'étranger c'est toujours le même numéro c'est le 0 0 33 6 27 85 89 96 pour ceux qui sont à l'étranger ceux qui sont en français ceux qui sont en france voilà donc moi je vais commencer parce que je n'aurai pas beaucoup de temps ces temps-ci je n'ai pas beaucoup de temps je voulais déjà expliquer je vais encore le refait le répéter mon mari qui est là voilà ces jours-ci il est là donc vous comprenez il faut que je prenne beaucoup de temps pour lui c'est comme ça que ça se passe il est ma priorité en ce moment je pense que vous pouvez comprendre cela mais je ne peux pas non plus vous abandonner vous aussi parce qu'après les gens ils appellent ils écrivent ils appellent ils appellent ils appellent ça souvent maintenant un coup brouvent plusieurs sujets pour que vous puissiez oui 0 6 27 oui c'est ça amadoukalo c'est ça merci beaucoup à à vous aussi voilà donc nous allons commencer Daouda Kamara elle a un vrai problème franchement j'ai un gros problème surtout avec des gens comme vous qui écrivez avec de grosses fautes j'ai un gros problème avec vous donc on va commencer nous avons remarqué même si je ne regarde pas les vidéos je suis au courant il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé depuis la fin de ces élections la fin des résultats et tout j'espère que vous m'entendez j'ai même pas demandé si vous m'entendez ou pas donc depuis la fin de ces élections nous avons remarqué un genre d'acharnement sur les réseaux sociaux régulièrement contre la communauté sous sous voilà souvent il y a des des empêchistes qui s'attaquent à eux et je commence je pense que ça commence à un peu durer de temps en temps ça revient de temps en temps ça revient et il y a moi il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé moi je n'aime pas regarder ce genre de vidéos donc je leur demande de me résumer et je ne suis pas du tout du tout surprise de ce qui se passe voilà maintenant ce que les gens doivent comprendre vous savez la communauté sous sous actuellement se sent comme si c'est à dire je peux me tromper mais la façon dont les choses se présentent c'est comme si quelqu'un a besoin de toi il a fini d'utiliser de t'utiliser il te jette ou il se fout de toi je pense que c'est ce que certaines personnes ressentent moi je ne suis pas dans la tête de quelqu'un je fais mes analyses propres ça peut être vrai ça peut être faux vous pouvez analyser à votre façon aussi c'est vous qui savez comment vous voyez les choses je ne suis pas dans vos têtes je ne suis pas dans vos têtes pas du tout vous n'êtes pas dans ma tête non plus donc c'est comme si tu avais fini d'utiliser quelqu'un les élections sont finies nous sommes habitués à ce genre de choses mais cette fois-ci c'est un peu plus exagéré jusqu'à ces derniers temps il y a quelques jours il y a quelqu'un qui a parlé de 84 ou une histoire de vengeance ou une histoire de 84 quelque chose comme ça l'affaire de Gara Traoré qu'on voit souvent moi-même dans mes directs quand les gens appellent les gens reviennent toujours sur cette histoire de Gara Traoré de 84 c'est pourquoi je vous dis souvent il faut commencer les choses au commencement si on ne commence pas au début on trouve une occasion dans la vie pour rentrer dans un domaine de vérité et de justice parce que faire la justice amener les gens au tribunal et mettre les gens en prison ça c'est pratiquement impossible dans une situation pareille c'est impossible nous le savons très bien c'est pourquoi souvent je reviens sur les dernières élections je dis ces dernières élections c'est une occasion de vérité c'est une occasion de réconciliation mais les gens ils comprennent ce que j'ai dit moi il y a plusieurs personnes qui me contactent qui me disent oui les gens savent que ce que tu dis est vrai mais cette vérité ne les arrange pas comme ça ne les arrange pas ils ne veulent pas le faire moi c'est pas parce que la vérité arrange quelqu'un ou la vérité n'arrange pas la personne que je ne vais pas dire ce que je pense être vrai je ne suis pas le divin je peux me tromper maintenant ce que moi j'ai à dire aux gens qui parlent de cette histoire de Gara Traoré c'est très bien c'est une bonne chose de parler de cela de rappeler les gens que les gens n'ont pas oublié les gens ont eu mal partagez la vidéo s'il vous plaît et mettez beaucoup de coeur s'il vous plaît merci c'est tout ce qu'on vous demande je ne vous demande rien d'extraordinaire je vous demande de partager la vidéo de mettre les coeurs et de les commenter pour que ça parte là où ça doit partir parce que moi je ne veux pas parler pour ne pas que ceux qui doivent entendre ne l'entendent pas il faut qu'ils l'entendent pour que peut-être si je ne dois pas passer la nuit aujourd'hui pour que je meurs dans mon sommeil parce que tous les sujets que j'aborde je reçois des menaces mais je ne vois pas de force pour l'instant parce que moi je me réveille à chaque fois et vous voyez j'ai très bonne mine le plus souvent donc voilà ça va quoi Dieu merci donc cette histoire de Gara Traoré moi je ne rentre pas dans les détails je ne rentre pas dans les détails ce qui s'est passé je ne le justifie pas c'est bien c'est pas bien non c'est pas la question pourquoi ce qui s'est passé en 84 s'est passé il y a une tentative une tentative de déstabilisation du pouvoir en place à ce moment là du feu général dans son opération nous le savons bien nous on était jeunes certains n'étaient pas nés mais en tout cas c'était une histoire de coup d'état vous vous imaginez c'était une histoire de coup d'état donc il s'est passé ce qui s'est passé supposons aujourd'hui qu'il y ait un coup d'état qu'est-ce qu'Alfa Condé va faire ? déjà imaginez-vous comment il chacharne contre les gens imaginez-vous comment il y a eu des arrestations arbitraires c'est pourquoi quand moi j'ai dit aux gens ces élections de cette fois-ci là c'est une occasion les gens ne veulent pas comprendre ce que je veux dire parce que chacun est tempé sur son histoire d'ethnie mais à un moment donné il faut que certaines personnes comprennent qu'il faut un début à tout il faut une ouverture sinon c'est pas aujourd'hui que les RPGs vont parler de de l'affaire de Karat-la-oui avec tout ce qui se passe ça c'est une foutaise oui c'est une foutaise vous savez pourquoi c'est une foutaise et pourquoi ils le font ? c'est un chantage le chantage est que pour eux la communauté soussous est en position de non-retour les élections sont finies quoi qu'il en soit ils ne peuvent plus rien contre eux et j'entends certaines personnes dire que oui de toutes les façons il n'y aura plus un maligneté au pouvoir c'est ça qui se dit quand Alpha va partir on va voir qui est qui moi je vais dire à mes frères et sœurs sœurs pourquoi vous attendez que Alpha parte ? consciencieusement je vous pose la question qui a gagné cette élection ? ces gens là dans leur tête vous n'allez jamais soutenir d'année c'est ce qui fait leur force ils ont aucune force aucune ils n'ont aucune force quand je vois les gens dire que c'est les sœurs qui ont donné la force à Alpha sinon Alpha n'allait pas être là vous avez parfaitement raison mais le problème est que vous ne voulez pas lever cette force Alpha pour la donner à celle qui la mérite donc si les gens vous insultent si les gens vous manquent du respect c'est vous qui avez donné cette occasion et vous n'allez pas 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 cette histoire de 84 pourquoi ça s'est passé ? quand on fait un coup d'état aujourd'hui à Alpha Alpha qui arrête même les blogueurs qui pourchauffe les blogueurs même hors de la guillie en 2022 tant d'un coup d'état avec breuves en appui mais l'ethnie qui a fait ça vous allez disparaître je ne justifie pas ce qui s'est passé je veux dire aux gens de relativiser les choses et que si on se dit de réveiller tout le temps les vieilles histoires je pense que on va aller dans un autre sens donc moi je conseille à mes frères et soeurs Soussou de bien réfléchir à quoi faire et comment faire pour pouvoir se faire respecter on ne se fait pas respecter seulement avec les armées on ne se fait pas respecter seulement avec les insurés mais il faut être ferme sur tes décisions quand quelqu'un est reconnu que tu n'es pas ferme sur tes décisions on va tout lire sur toi on va dire peut-être c'est l'argent peut-être c'est ci peut-être c'est ça même si c'est pas ça même si toi tu le fais par gentillesse ou même si tu le fais pour arranger quelqu'un ou même si tu le fais par alliance les gens vont le voir d'une autre façon quelqu'un qui a fait 10 ans 10 ans au pouvoir il n'a rien fait d'extraordinaire pour aucune communauté ni la communauté soi-disant de laquelle il se réclame c'est-à-dire malinqué les malinqués le savent il dit que sa mère est Soussou tout ça là ça va c'est la politique mais dès que les élections là sont finies les attaques ont commencé sur les réseaux sociaux manquer de respect à toute une autre communauté normalement parce que la politique elle est ethnique en Guinée normalement ce qui se passe aujourd'hui entre ces deux communautés cela devra se passer entre les peuls et les malinqués normalement je parle ethniquement mais pourquoi c'est Soussou et malinqués ? pourquoi c'est Soussou et RPG ? pourquoi ? depuis que les élections sont finies on a vu beaucoup de choses dans ce sens mais pourquoi ? parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive dans leur tête les gens là, les Soussous vont toujours rester sur cette histoire pour dire que on va attendre les prochaines élections mais les élections qu'on a faites ne sont pas finies c'est pas clair eux ils pensent que vous n'allez pas faire cela vous savez, quand tu es en guerre avec quelqu'un ce qu'ils pensent que tu ne vas pas faire là c'est ce qu'il faut faire je vais vous expliquer je vais revenir sur cette histoire moi j'avais fait une vidéo une fois je n'avais pas été la seule à parler de cela qu'il allait y avoir quelqu'un de la parcecote vous voyez ? donc on s'est battu pour la constitution ceux qui parlent ici aujourd'hui moi je ne les connaissais pas je n'avais pas beaucoup de vues parce que je n'avais même pas ma page là je ne m'achetais pas ma page même était moquée parce que j'avais beaucoup de problèmes tout le monde me signalait je faisais sur mon compte mais ceux qui voyaient, voyaient tu n'osais même pas du troisième mandat mais aujourd'hui il y a des gens c'est leurs arrières-grands-parents qui ont créé le RPG c'est aujourd'hui qu'on les voit mais à ce moment là on ne les voyait pas on est tous ici on sait comment ça se passe enfin bref donc si on va dans ce sens avec cette situation il faut revenir en arrière il y avait trois lois je pense deux ou trois lois il y avait une une loi dans cette nouvelle constitution pour les agréments il y avait un truc pour la caution en tout cas pour l'argent payé les deux lois là ont changé il y avait une autre aussi c'est-à-dire tout ce qui ouvrait la porte à de nouvelles personnes ils ont changé ça ils ont falsifié ça je pense que vous vous rappelez de cette histoire pour fermer la porte à toute nouvelle personne donc s'il y avait un basketier qui devait se présenter Alfa lui a fermé la porte c'était pas une histoire cachée moi j'en avais parlé d'autres personnes en avaient parlé aujourd'hui moi je suis devenue menteuse mais l'autre personne en avait parlé Alfa a changé les lois Alfa change les lois si vous voyez que Dalek il s'est pas présenté spirituellement je vous parle spirituellement il s'est présenté à la dernière minute parce que nous aussi il pensait que ce basketier allait se présenter quand il avoue que celui-là il s'est pas présenté je vous parle spirituellement il s'est présenté logiquement le basketier doit soutenir qui ? logiquement je vous parle logiquement donc aujourd'hui si les gens se font insulter les RPGs sont sur leur logique à eux ils sentent de leur tête qu'il y a une barrière que vous n'allez jamais franchir si vous voyez aujourd'hui quand moi je vois les gens ici aujourd'hui ils parlent je les regarde moi je suis cohérente dans ce que je fais moi cette constitution je l'ai défendue pour une cause bien déterminée pour qu'il y ait de nouvelles personnes Alphaba, Dalemba tous les vieux crocodiles là au revoir maintenant si on a aidé Alphaba pour cette nouvelle constitution on a chassé les autres crocodiles lui il est plus crocodile que les autres là parce qu'il a déjà réuni 10 ans et il est plus vieux mais il est encore là donc quand moi je vois les gens sur les réseaux sociaux moi j'ai eu beaucoup d'ennemis hier mais je vous dis je vous couche le droit je me réveille c'est pourquoi là ça quand tu parles de cette victoire ça dérange les gens rien ne peut les déranger donc quand je vois les disputes quand les gens m'expliquent oui la prochaine fois il y aura plus de président malin j'ai dit mais mon frère cette fois-ci les a pas finis c'est pas trop tard mais ils savent que vous n'aurez pas cette faculté de penser à cela et il n'y a pas 50 000 solutions ils vont vous rendre la vie impossible impossible là où je vous parle il y a des recrutements à ce moment là que les jeunes malignés ils ne sont en train de recruter de recruter que les jeunes malignés ce n'est pas caché je vais vous rappeler une chose Alpha a toujours dit que c'est les sous-sous qui l'ont bloqué pour accéder au pouvoir moi je vous rafraîchis la mémoire moi je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit Alpha a dit cela que c'est les sous-sous qui l'ont empêchés d'accéder au pouvoir toutes ces années là un de deux quand les femmes sous-sous ont chanté il leur a rappelé quand il a été président il leur a rappelé cela ça c'est quelqu'un qui aime les sous-sous moi je vous parle des faits que vous connaissez que vous savez mais c'est cette histoire de peur là qui vous fatigue mais la vérité mes frères et sœurs c'est la vérité si tu veux fuir la vérité je ne sais pas pourquoi s'il y a un bascôtier qui a été bloqué c'est pas d'Alain qui l'a bloqué c'est Alpha il n'a pas changé cinquante mille lois il a changé les lois dans cette constitution qui ouvrait la porte à de nouvelles personnes c'est pourquoi comme moi je vois les gens parler ici quelquefois ils me font pitié et ils me font rire parce qu'Alpha joue seulement sur vos cerveaux moi quelqu'un que j'ai soutenu dans le mensonge on va même pas aller loin si vous voyez que moi je parle ici comme je veux ceux qui étaient là tu n'osais même pas dire RPG mes anciennes vidéos je les sortirais un jour tu n'osais même pas dire troisième mandat ou bien lui à la constitution ici tu comptais les gens au bout du doigt et quantité il y a la vidéo qui va faire il y a la vidéo 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 donc aujourd'hui chacun doit s'asseoir et réfléchir que chacun fasse ce qu'il arrange mais moi ça c'est mon point de vue si tu le vois aujourd'hui avec les peuples tout ce qui se passe ça c'est des lanceurs d'alerte les peuples sont des gens qui voient Noël c'est tout et quand tu vois Noël là quand tu veux les dribbler ils te montrent qu'ils ont compris ils vont pas négocier ça c'est le problème là qu'Alpha a avec les peuples Alpha n'a pas le problème avec lui c'est ça c'est ça c'est ça ce dont nous vici c'est ça qui est tout vous avez degehen non parce qu'ils ne savent pas on va on va on va Ils n'ont pas laughable. Mais ce qui est transgénérique, depuis l'année 2015, c'est la première fois que nous attirons, ils ne nous ont pas. Nous ne faisons pas faire faire du monde. Nous ne faisons pas respecter, et nous ne savons pas le même temps. Car nous ne faisons pas d'arriver. moi je suis quelqu'un de très 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 proche très proche je porte mon propre bagage je ne vais pas mêler quelqu'un qui était marié à un soussou de Ouassou un comté tellement que la dame la détestait elle a fait changer le nom de famille à ses enfants elle les a fait appeler Kondé c'est pas aujourd'hui que je vous dis les enfants n'ont plus de 40 ans aujourd'hui deux enfants une fille et un garçon tellement qu'elle déteste elle malheureusement tellement qu'elle déteste les soussou ses enfants Kondé leur père Kondé elle a fait appeler ses enfants Kondé mais après l'affaire de 84 tellement que c'était une RPG tellement que quelqu'un de très proche ça ça m'a dépassé ça m'a choqué et dépassé donc que chacun fasse ce qu'il arrange mais moi je ne vais pas laisser la vérité pour faire plaisir à quelqu'un quelqu'un ne va pas venir me dire que oh si vous laissez les peules venir au pouvoir ils vont vous tuer si vous laissez venir les peules au pouvoir vous allez souffrir autant les écouterez vous n'avez pas souffert c'est un pull c'est un pull c'est un pull alors racontez vous n'avez pas souffert c'est un pull maintenant racontez c'est un pull je pense qu'à un moment donné de la vie il faut aller au delà de ce qu'on veut te faire croire tu vas au delà de ce que l'ennemi pense moi aujourd'hui qu'est ce que je dois faire je dois me rallier parce que cette constitution j'avais j'avais encouragé les gens aujourd'hui je dois aller leur succès je dis non je ne vais pas faire ça c'est à dire vous pensez que je suis en position de non-retour non je ne suis pas en position de non-retour je ne suis pas pour le troisième mandat je voulais que tous les vieux partent si je revois les vieux là ici dalle est plus jolie que toi aussi toi tu veux que moi je t'aide à te débarrasser de dalle et que toi tu sois là ah non je ne vais pas faire ça moi je ne suis pas maudite je ne ferai pas ça et c'est ce que certaines personnes sont en train de faire et si vous faites ça on ne vous respectera pas je suis désolé ce qu'on dit dans votre bout c'est ce que je suis en train de vous dire après si j'ai heurté la sensibilité de certaines personnes je suis désolé c'est pourquoi il y a certaines histoires qui se passent je ne m'emmène pas celui qui veut insulter après libre à toi je ne regarderai pas on va avancer maintenant c'est pour dire aux gens que toutes les personnes qui sont opposées à ce tignard là à ce délinquant politique d'Alpha Pondé c'est des gens à respecter vous voyez aujourd'hui on veut pourchasser les gens en Guinée-Bissau et au Sénégal comme quelqu'un qui vient d'écrire que moi j'ai un vrai problème bon j'ai quand même un vrai problème c'est vrai mais ce sont tes frères qui sont en train de pourchasser là un vieux délinquant un soula vous préférez un soula qui est en train de tuer votre communauté à petit feu moi je m'en fous hein celui qui veut n'a qu'à dire que je suis ethno ou quoi ceux qui sont en train de parler là il n'y a pas plus ethno que je vous ai déjà dit tout ce qu'ils disent dans leur vidéo ils le pensent ils ont été éduqués dans ce sens ils le pensent sincèrement et honnêtement sinon les élections ça fait pas un an ils savent ce qui s'est passé tout le monde sait ce qui s'est passé ça n'est pas caché tout le monde le sait donc quand vous dites même oh si c'est pas les soussous ouais ils se moquent même de vous ils se moquent de vous oui vous voyez pas ce qu'ils disent dans la vidéo ok donc les gens qui sont au Sénégal en Guinée-Bissau un peu partout on va aller les pêcher là-bas les ramener pourtant quand tu parles devant ta caméra on dit que tu es flanqué là-bas mais vous voulez pourchasser les gens qui sont flanqués vous voulez pourchasser les gens qui racontent des conneries comme celui qui dit que j'ai des problèmes si j'étais au Sénégal ils vont avoir accès à moi moi aussi j'attends pour moi en France il est homme j'attends ça ici s'il est fou s'il est fou alpha s'il est malade c'est les soussous qui ont donné cette maladie là cette force qu'il a cette force polie qu'il a là c'est les soussous qui lui ont donné ça c'est pas quelqu'un d'autre c'est ça c'est mon alpha c'est ça c'est mon alpha Donc, les personnes qui se battent contre ce délinquant-là et son groupe de délinquants, vous devez les respecter. Oui. Ceux qui s'asseillent devant leur écran ici. Je ne dis pas les ceux qui valident le mensonge. Parce que pour valider un mensonge, ça n'est pas compliqué. Moi, je vois les RPG qui parlent aujourd'hui. Si vous étiez des hommes ou des femmes, il faut aller venir pendant la Constitution pour parler. Comme aujourd'hui, les UFDG qui ont voté, qui ont fait des campagnes, venez réclamer la victoire. Vous dites que c'est Dany, vous réclamez la victoire. Venez le faire avec moi. Vous allez comprendre que ce n'est pas sur tous les terrains qu'on marche. Ce n'est pas tout le monde qui marche sur tous les terrains. Oui. Aujourd'hui, on doit arrêter les gens. Hors de la Guinée. Pourtant, les vidéos, ce n'est pas important. Pourtant, les vidéos, c'est des conneries. Pourtant, ça ne dérange personne. Mais si ça ne dérange personne, si ça n'a pas d'importance, si on est flinqués, parce que c'est ce qu'on dit, tous ceux qui parlent contre Al-Faï sont flinqués. Ceux qui parlent pour lui, ils sont assis. C'est très bien. Ce n'est pas la même position. Vous avez raison. Mais il ne fallait pas parler dans la Constitution. Avant même, quand c'était sous FNDC, il fallait parler à ce moment-là. On allait voir. Si tu vas parler deux fois. Ça, c'est des gens, c'est leur intérêt. C'est les mêmes personnes, moi, qui viennent m'insulter ici aujourd'hui. Ils cachent même par leur visage. Les mêmes. Il y a des gens que je donnais la parole sur mon petit compte régulièrement. On me disait, toi, tu es RPG. Je dis, moi, je ne suis pas du RPG. Non. Moi, je fais cette nouvelle Constitution. Pour qu'il y ait de nouvelles personnes. Les mêmes personnes-là, aujourd'hui, montrent les gens pour m'insulter. Et ils le disent. Comme on a dit aux petits d'insulter la dame-là. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas là. La personne leur a dit, mais celle-là, vous donnez la parole aujourd'hui, que vous l'insultez, que oui. Que même, je ne regarde pas, vous l'insultez. Donc, si ils ont fini d'utiliser une ethnie, ils vont faire pareil. Moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Je les critique. Je dis comme ce que je dis là. C'est ce que je peux faire. Je ne serai pas de leur côté. C'est-à-dire, on te fait un chantage. Si ce n'est pas nous, tu n'as rien à dire. Donc, quoi qu'il en soit, nous, on est au pouvoir. Mais en fait, comment vous êtes venus ? Et ceux qui savent comment vous êtes venus, c'est ceux-là que vous êtes en train d'insulter. Régulièrement. Très, très régulièrement. Ceux-là ne méritent pas cela. Ils ne le méritent pas. Les soussous ne méritent pas ça. Si, aujourd'hui, je reviens dessus, quelqu'un se lève, n'importe quelle ethnie se lève aujourd'hui, faire un coup de cap, preuve à l'appui, Alpha Condé, l'ethnie qui a fait ça. On ne va même pas retarder sur ça. Mais regardez quelqu'un qui court après les blogueurs. Les blogueurs qui courent après eux, qui les pourchassent, approchent à droite. Tu as gagné. Tu es dans ton palais. Mais dis-donc, laisse les fous parler. Mais s'ils le font, c'est que ça donne. Donc, les frères et sœurs, c'est déjà à respecter. Et ceux qui communiquent pour l'UFDG, que ce soit, où qu'ils soient, moi, je conseille à l'UFDG de monter un groupe d'avocats de toute nationalité, comme si c'est au Sénégal. Vous prenez des Sénégalais, vous prenez des Véninois, vous prenez des Ivoiriens, vous prenez des Guinéens, vous mélangez, même Français. Vous formez un bon comité d'avocats qui défendent vos éléments, qui peuvent les défendre en tout moment et en tout lieu. Et c'est une occasion aussi pour ceux qui sont hors de la Guinée, de demander l'asile politique dans ces pays ou d'aller dans d'autres pays, de demander l'asile politique. Ça, ce sont des asiles politiques réelles avec des preuves à l'appui. Ce ne sont pas des menteurs, comme ceux qui viennent dire que je suis persécutée par-ci, par-là. Ça, c'est des gens qui sont vraiment persécutés. C'est le moment de le faire. C'est ce que moi, je peux vous conseiller avec les avocats que l'UFDG va embaucher. Vous expliquez vos droits et vos devoirs, vos limites dans ce que vous faites et ne pas reculer. chacun a sa mission dans la vie, que tu le veuilles ou non. Maintenant, ta mission, c'est toi qui sais comment tu vas la faire. Si c'est dans le sens de Dieu, c'est-à-dire la vérité, ou si c'est dans le sens du shétan, c'est-à-dire le mensonge et on te paye pour mentir, pour mélanger les choses, tandis que tu sais que ce que tu dis est faux. Donc, moi, je conseille à ces gens-là de ne pas se décourager. Alpha, il s'est battu 40 ans. Certes, il n'était pas sur le terrain. C'était ce qu'on dit, un politicien. Moi-même, je l'ai dit, un opposant historique, mais c'est un opposant touristique. C'est un opposant touristique. Il venait en Guinée juste avant les élections. Ce n'est pas caché. Maintenant, quand je dis ici, de laisser les enfants tranquilles, à ton âge qui est vieux, les âgis, les morts là-ci, là, les phoniques, toutes ces personnes, ce sont tes bébés, ce sont tes enfants. Si tu viens, normalement, si tu avais ouvert la porte avec cette constitution-là pour des gens qui avaient notre âge ou leur âge à eux, nous, on allait s'insulter aujourd'hui ceux-là. On a le même âge. Mais si tu viens te mettre dans une génération, ce sont des... Tu as l'âge de tes enfants, tu vas te faire insulter. C'est ce que tu as mérité. C'est ce que tu as cherché. Si tu avais pris toutes ces lois-là, mettre ces lois-là en place, dire, on va prendre quelqu'un, un jeune du RPG, le maître, et qu'aujourd'hui, Dalen soit là. Mais il aurait eu honte. Tout le monde allait lui dire, dis donc, écoute, même si vous avez triché à ce moment-là, que dis donc, toi aussi, tu es vieux maintenant. L'idée va être politique, c'est l'autre. On ne veut pas dire que la magie n'est pas facile. Mais étant tiré, il faut le combler. Il faut le combler. Il faut le combler fort. Tu vas à gauche, tu es avec un ballon. À droite, tu te jettes sur Makissal. Bizarrement, maintenant, vous allez devenir amis avec Makissal parce qu'il a validé votre truc. Quand je veux expliquer la réaction de Makissal, je vais en venir. Makissal va rentrer dans une phase de troisième manure. C'est ça que les gens doivent comprendre. S'il rentre dans ce groupe, il faut qu'il valide certaines choses. Qu'il le veuille ou non, c'est une question de groupe. C'est une façon, c'est comme si c'était une association. Il est en train de rentrer dans ce... Ça, c'est les lois. Ça, c'est les règlements. Quand on regarde Ambalo, il est beaucoup plus jeune. Il est général. En tout cas, il y a de l'armée. Il est beaucoup plus jeune. Il est beaucoup plus strict. Et apparemment, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Voilà. Donc, je pense que lui et Alfa, ils ont des tempéraments vraiment un peu... Je ne sais pas si ça se ressemble parce que quelqu'un qui ne se laisse pas faire. On peut comprendre son attitude, mais son attitude pourrait changer parce que ça, c'est entre les États. Si Makissal ou Ambalo ne respectent pas ce genre de choses concernant la sécurité de soi-disant des gens qui veulent mettre la Guinée en danger, c'est-à-dire qui veulent faire balancer le pouvoir de ces délinquants politiques, qu'est-ce que vous voulez ? Déjà, ils les accusent tout le temps de vouloir le déstabiliser. Ils peuvent les accuser de cela encore. C'est un chantage. Ils forcent, ils forcent, ils forcent, ils poussent, ils poussent de tous les côtés, ethniquement. Et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, toujours s'attaquer à la même communauté. Oh, les soussous, ils sont ici. Oh, 84, c'est ça. c'est parti. Mais vous parlez d'un fatale, vous parlez de 84, vous parlez de 85. Et ce qui se passe en ce moment ? Vous avez oublié ça. Toutes les personnes qui sont mortes au 28 septembre, vous avez oublié ça. Pourquoi Alfa n'a pas commencé par juger cela déjà ? Il n'a pas été raté, il n'a pas été raté. C'est ce qu'il avait le prochain qu'on dit. Il aurait pu le faire. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les personnes arrêtées, avant et après les élections, il y a toujours des viols. Il n'y a jamais eu de jugement. Les gens qu'on arrête, il n'y a jamais de jugement. Pour lui, c'est soi-disant qu'il a fait des études de droit, c'est pourquoi son cas, c'est le cas de Alfa, on ne peut pas le pardonner. il a passé beaucoup de temps ici il a beaucoup voyagé donc il y a des choses qu'il ne doit pas faire comme certains villageois mais si l'huile se comporte comme un villageois mélangez les gens pour ne pas qu'on parle de ces élections c'est là que je vais revenir les soussous sont ici ils sont ça c'est parce que tu as un retour les soussous sont ici ils sont par-ci, ils sont par-là c'est parce qu'ils sont en train de garder le secret que tu as triché quand ils vont se décider à mettre ce secret là dehors et se dire que toi tu ne nous respectes pas tu es rancunier tes militants sont rancuniers ceux qui te représentent sont rancuniers parce que ceux qui le disent ils ne le disent pas ce n'est pas anodin c'est des choses très bien préparées ils savent ce qu'ils sont en train de dire donc la réaction de Macky Sall elle est tout à fait normale il est dans ses droits c'est la politique c'est chacun ses intérêts ils ne vont pas passer toute leur vie à dire que oh ils veulent déstabiliser la Guinée ils veulent ci ils veulent ça ou quoi que ce soit et les gens qui critiquent je voulais parler de ça les gens qui critiquent la Guinée et l'Isao oh la Guinée et l'Isao c'est un petit pays c'est un pays pauvre oui mais tous les pays d'Afrique sont petits et pauvres c'est pas tous les pays d'Afrique qui sont scandales géologiques ou scandales agricoles mais nous on est scandales géologiques on est scandales agricoles on est tout ce qui est scandales en positif mais on est les derniers des derniers ça aussi il faut le signaler on n'a pas d'eau on n'en a jamais eu mais il pleut 6 mois dans l'année et ça c'est même pas en forêt en forêt je pense que c'est plus en Basse-Guinée il pleut 6 mois dans l'année mais on n'est même pas fichu d'avoir de l'électricité correctement depuis que la Guinée est Guinée mais bien sûr que la Guinée-Bissau est un petit pays ils n'ont pas de waxy ils n'ont pas autant de diamants non 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 tout à fait c'est tout un petit pays mais ce petit pays avec ce petit jeune que vous appelez narcotraficant mais il n'y a pas plus de narcotraficants que Alpha et Guinée-Bissau il n'y en a pas c'est ce que je n'aime pas sur cette d'RPG pourquoi vous vous mentez trop quand tu es à l'école de Alpha le mensonge devient ton alien vous mentez et tu veux dire ces gens-là mentent et quand je vois des gens qui croient ou qui regardent ce genre de personnes c'est pitoyable c'est vraiment pitoyable donc ils ne peuvent pas respecter quand tu valides le mensonge d'une personne la personne ne peut pas te respecter mes frères et soeurs moi aujourd'hui j'allais m'asseoir ici j'ai dit à tout le monde je suis juste pour la constitution mais non au troisième mandat je le disais dans toutes mes vidéos je ne suis pas du RPG je le disais dans toutes mes vidéos aujourd'hui je m'assois ici ah vous savez on n'a plus le choix mais bien sûr qu'on a le choix puisqu'il n'a pas gagné on a le choix oui et les gens me disent oui ça fait 8 mois que tu parles de ça oui mais c'est un mandat de 6 ans c'est pourquoi en Guinée tous les combats sont éphémères vous dites chaque fois oui les Guinées en 15 sortent dans la rue un jour, deux, trois jours ils sont fatigués vous êtes sur les réseaux sociaux vous avez parlé combien de fois de cette victoire parce que ça ne vous arrange pas parce que ce n'est pas votre étnie c'est tout mais aujourd'hui ils sont en train d'attaquer des étnies à gauche, à droite parce qu'ils se disent que ceux-là sont en position de faiblesse et ça il ne faut pas accepter ça quand une personne veut te montrer que tu es en position de faiblesse et que tu connais son secret il ne faut pas mettre le secret de haut quand vous allez commencer à mettre le secret de haut vous allez voir vous dire parce que sinon normalement je ne pense pas je ne sais pas ce que la communauté soussou a à faire de mal à ces gens-là jusqu'à sortir l'affaire de 1984 aujourd'hui en 2021 mais on a déjà des problèmes en 2021 parler de ça parler de ça oui il y a des gens qui se sont fait tuer il y a des gens qui sont venus chercher dans leur famille les amener en prison mais c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est pourquoi c'est impardonnable de la part de ce régime parce que quand tu as vécu quelque chose c'est ce qui est minable dans cette histoire c'est ça la petitesse de ces gens-là quand tu as vécu du mal quand tu as vécu ce qui n'est pas bien tu fais en sorte de ne pas faire la même chose aux autres mais le Guinée a toujours l'idée de vengeance toujours et c'est ça qui nous fatigue quand tu dis à quelqu'un que oh n'y n'y quonne n'y n'y n'a n'y n'a 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 fait ah ah ça n'y a pas pas non on doit arrêter ces choses-là on doit arrêter c'est l'occasion c'est l'occasion ça fait même pas ça ne fait pas regarde ce qui se passe ça ne fait pas Et ça va s'empirer, ça va s'aggraver. Un jour, nous allons nous asseoir pour dire que, ah, il ne fallait pas qu'on fasse cela. Ce monsieur-là, 2010, on a bricolé. 2000, combien ? 15, on a bricolé. 2020, on a bricolé. Voilà les conséquences. Non, dis-nous, c'est ce qui est marrant. Ah, non, dis-nous, on a un filmé. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? C'est-à-dire, mais regardez, regardez ce qui se passe. C'est parce que c'est un truc cousu de mensonges. Alpha, c'est un mensonge. Tout ce qu'Alpha a fait a été monté. Toutes les personnes qui se respectaient dans cette histoire au début, ils l'ont tous quitté. Ils l'ont tous quitté. C'est pourquoi il a ramassé les faux types, soi-disant cadres de la basse copie. Entourés que de faux. Entourés que des gens qui t'avaient compté. Entourés que des gens qui t'avaient compté. Encore, j'entends quelquefois des gens qui me disent que, oh, ah, Dalin, il a trahi l'ensemble de la copie. Dalin, il a trahi l'ensemble de la copie. Combien cassorés ont volé autant de comptés pour aller aux États-Unis? Il n'y a pas d'autres soucis qui ont monté d'un coup pour tuer comptés. Les vidéos ne sont pas là. Faire américain, je vous ai dit, c'est cette histoire de peine-là qui nous met dans les problèmes. Ce n'est pas autre chose. C'est ça. Et je reviendrai dessus régulièrement. Parce qu'on n'a pas 50 000 problèmes. Quand tu ne veux pas accepter la vérité, tu laisses la vérité. Tu veux aller sur les habilités, affinités ou autre chose. Tu t'associes au menteur. Tu s'associes au malfaiteur. Ils ne vont pas te respecter. Ils ne te respecteront pas. Toi, tu n'as pas le même regard. Mais le regard qu'eux, ils ont sur toi, c'est ce que vous devez comprendre. Quel regard? La personne que je suis en train d'aider dans le mensonge, quel regard il a sur moi? Donc, pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez appeler sur ces quatre sujets-là. Donc, voilà. J'ai déjà donné le numéro. Je vais redonner le numéro. C'est le 06 27 85 89 96. 06 27 85 89 96 pour la France. Ceux qui sont hors de la France sera le 0 0 33 6 27 85 89 96. 0 0 33 6 27 85 89 96. Donc, moi aujourd'hui, c'est ma façon de me battre. J'ai soutenu cette constitution. Ce n'était pas pour me retrouver avec un vieux délinquant tout pourri qui n'a rien dans ma tête. Voilà. C'était pour que des jeunes viennent. C'est pourquoi quand je vois Damaro, la fois dernière, soi-disant président de l'Assemblée nationale, qui dit que les jeunes doivent prendre leur destin. Mais oui, c'était l'occasion pour les jeunes. Mais vous avez bloqué. Vous avez bloqué, bloqué tout le monde pour qu'on se retrouve avec vous. Oui. Et qu'est-ce que les autres font? Ils bloquent Dalen. Non, moi, je vais soutenir Dalen parce que c'est ce qui leur fait mal. Et ça, personne ne peut rien conduire. Rien. Vous allez insulter. Vous allez vous fatiguer. Vous allez monter. Vous allez descendre. Vous ne pourrez rien faire. Rien du tout. Parce que c'est ce qui leur fait mal. Moi, je n'ai pas voté cette constitution. Je n'ai pas dit aux gens de la voter pour me retrouver avec le groupe de vieux là. On aime. Tous les autres sont partis. On se retrouve avec ce pervers politique là. Ce délinquant politique. Sous-titrage ST' 501